Au Niger, depuis le coup d'état, de quelle avancée parle-t-on véritablement ? Donc c'est autant de paramètres qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui pour comprendre s'il faut vraiment continuer sur la voie de cette radicalisation qui a fait perdre non seulement du temps, a fait perdre de l'argent, mais a fait perdre aussi la cohésion qui a toujours existé entre les différents peuples. C'est-à-dire qu'on a même tort de réduire l'affaire entre le Bénin et le Niger, les différents peuples de la sous-région, parce qu'il y a cette interaction aussi bien commerciale qu'humaine qui a toujours prévalu et c'était vraiment dommage de continuer dans ces voies jusqu'au bouddhisme sans fondement a priori. Parce que quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte qu'il n'en est véritablement rien. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine où on ne parle pas d'attaque terroriste au Niger. Et ce qu'on semble oublier dans cette affaire, c'est que le Bénin aussi est en plein dedans aujourd'hui. C'est parce que nous ne sommes pas à Porto-Nouveau, nous ne sommes pas à Cotonou, on ne sait pas véritablement ce qui se passe. Ça chauffe dans le Nord, le Nord-Bénin. Ça chauffe sérieusement et le Bénin a dû faire des normes d'investissement qui auraient pu servir à autre chose dans notre pays par exemple. Donc c'est dire que nous sommes embarqués tous dans des situations qui ne nous arrangent pas du tout, mais pas du tout alors, et qui se radicalisent si nous persistons dans cette division, si nous persistons dans cette approche où chacun voudrait donc tirer le drap de son côté et faire les choses tout seul, alors que toutes les études, alors que toutes les analyses, alors que toutes les réflexions donnent sur l'importance et d'ailleurs le caractère incontournable d'une collaboration, d'une cohésion entre les différentes forces de la sous-région pour pouvoir contrer cette guerre asymétrique que constitue le terrorisme aujourd'hui, où on se bat contre l'inconnu pratiquement. Donc c'est de cela qu'il s'agit, je pense qu'il n'était pas trop tôt, je n'ai pas envie de dire qu'il n'était pas trop tôt, il n'était pas trop tôt justement d'en venir justement à cette démarche d'un nigerien qui aurait pu répondre depuis aux appels, aux différents appels du président Patrice Talon. Maintenant si c'est la voix, les voix des anciens présidents qui ont été un peu plus audibles, c'est tant mieux. On dit chez moi que bon, c'est l'homme qui a trouvé le serpent et la femme l'a tué, l'essentiel c'est qu'on tue le serpent. Donc ça ne pose pas de problème, que ce soit l'homme qui trouve le serpent et que ce soit la femme qui le tue, l'essentiel c'est que le serpent soit tué. Le serpent, à cause de mon quelqu'un, la crise qui a opposé le Niger au Bénin a donné du terrain quand même aux terroristes qui agissent dans les deux pays. Aujourd'hui je pense qu'à l'issue de cette rencontre entre les délégations des deux pays, on peut quand même pousser un ouf de soulagement pour dire qu'on se retourne véritablement maintenant contre les ennemis des deux pays. Non mais moi je pense que les jihadistes ou les ennemis communs aux deux pays ont profité de cette crise pour s'installer au lieu que ces deux pays se chamaillent autour du rien du tout. C'est de ça que Fidel a parlé tout à l'heure et de combattre ceux qui sont leurs ennemis, ils ont laissé ces ennemis là pour s'attaquer à rien du tout. Pour se transformer en ennemis. C'est ça surtout qui a fait qu'aujourd'hui on observe l'assise de ces jihadistes dans ces deux pays. Alors je voudrais un peu revenir en arrière pour parler de ce que Fidel vient de dire que Tiani fait un bilan positif dans son pays. Mais c'est normal. Mais qu'est-ce que Fidel veut que Tiani dise à sa population ? C'est à sa population de juger si le bilan est positif ou pas. Nous, nous n'avons rien à foutre dans ce qui se passe au Niger. Et c'est de ça que je parle souvent à nos confrères. Mais ça nous interpelle aussi. Non, ça ne nous interpelle à rien parce que le Niger est différent du Bénin. Est-ce que Cosme Kekai a suivi les différentes opinions émises ces derniers temps à l'aune des assises de la CDAO ? Des différentes personnalités, des différents influenceurs qui sont montés au créneau pour traiter, nous, notre président de la République, de tous les mots qu'ils veulent à l'analyse de la situation entre le Bénin et le Niger. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Non, mais chacun... Aucun pays au monde aujourd'hui ne vit en vase clos. Les gens ont la possibilité d'apprécier ce que vous faites, en bon comme en mal. Mais de nous dire que nous n'avons pas du tout le droit d'opiner alors que les gens, les autres opinent... Et les autres opinent mal, debout, qu'ils vont même jusqu'à juger. Qu'ils font payer, 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 qu'ils font payer. Et votre fierté n'en prend pas le coup. Il y a un problème. Non, 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 je ne parle pas du fait que... Mesdames et messieurs, nous entrons dans la deuxième partie de cette émission en recevant les débatteurs qui sont ici aujourd'hui avec nous pour finir en beauté cette semaine. Et deux de nos débatteurs sont en studio avec nous. Le tout premier, Fidèle Voudounan, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour à tous les amis auditeurs et internautes fidèles de Crystal News. Ils sont fidèles à taper www.crystal-news.net pour écouter cette émission. Et aujourd'hui, également, en face de Fidèle, nous avons Cosmo Keke. Bonjour. Bonjour, cher ami Patrice Avala et bonjour à tous les auditeurs de Crystal News. Une préoccupation à la une de plusieurs canards aujourd'hui, c'est la descente d'une délégation de la jeune militaire au pouvoir au Niger, au Bénin, pour rencontrer les autorités béninoises, notamment le président Patrice Talon. Plusieurs canards en ont fait cas à la une aujourd'hui, dernier jour de la semaine, dernier jour ouvrable, cela s'entend de cette semaine. Et avec le télégramme, on peut lire, Fidèle Voudounan, rencontre entre le chef de l'État et la délégation nigérienne. Voici les sujets de discussion entre Talon et les émissaires de Tiani. Des visites pour rassurer le Niger de l'absence de bases militaires étrangères au Bénin. Oui, cher ami Avala, vous savez, j'ai une position assez claire sur le sujet, vous nous avez suivi, même si je n'ai pas eu l'opportunité de participer à vos tours d'animation que dit la presse. Je pense que c'est une bonne chose, a priori, que la délégation nigérienne se soit rendue chez eux au Bénin parce qu'au-delà de tout, la fraternité doit être au-dessus de tout. Et ça, je pense que c'est en cela qu'il faut saluer la magnanimité, l'ouverture d'esprit du président Patrice Talon qui a suppris tout le monde de par toute la hauteur qu'il a prise sur le sujet en faisant montre d'une ouverture exceptionnelle, d'une humilité exemplaire en demandant justement qu'au-delà des positions tranchées, que l'on puisse donc faire voir tout au moins la CDAO des peuples. Et je pense que c'est cette dynamique qui vient d'être concrétisée à travers donc la présence remarquable de cette délégation nigérienne au Bénin. Et je pense qu'il faut en profiter pour saluer quand même la démarche des anciens présidents, en l'occurrence le président Anisifor Soglo et le président Boni Yaï, qui, on doit pouvoir le reconnaître, ont quand même pris sur eux de régler le problème en faisant les démarches que nous avons tous suivies. À l'arrivée, moi je pense qu'il faut peut-être oublier de situer forcément les responsabilités. Oui, parce que si on doit s'en tenir justement à ces responsabilités, à vouloir les situer, de part moi, la vision, la lecture que j'ai de la situation, on risque de rouler encore une fois le couteau dans la plaie. Parce que, de part et d'autre, les positions sont comprises aujourd'hui. Il a fallu pour, vous avez parlé de jeunes militaires au pouvoir, ce que notre ami Vigile Aroncet n'aime pas souvent dire, il pourrait parler plutôt des autorités nigériennes, des nouvelles autorités nigériennes. Et j'ai l'habitude de dire que ça n'a pas d'autre nom, en réalité, parce que tout simplement, un coup d'état militaire reste un coup d'état militaire. On va trouver tous les enjoliveurs, mais ça reste un conseil de transition, c'est ça ? Voilà, le CNSP. Voilà, donc ça ne change rien, en fait, à ce qui s'est passé, à la manière dont ils ont pris le pouvoir au Niger. Et quand on prend le pouvoir de cette manière, on a forcément des problèmes de sécurité, on a forcément des problèmes de sérénité, on a forcément des problèmes de confiance en soi et surtout des problèmes de visibilité vis-à-vis d'abord des populations à qui on vend quand même le nécessaire pour se rallier à la cause. Et à côté de ça, on a à convaincre maintenant la communauté internationale. Mais quand vous prenez la position du Bénin sur la question, quand ça a commencé, ce n'était pas une position du Bénin, c'était une position d'une communauté à laquelle nous appartenions tous, aussi bien le Bénin que le Niger. Il s'est fait. Malheureusement que d'autres ont respecté mieux que certains ou que certains ont respecté mieux que d'autres et ça nous a valu ce que ça nous a valu. Mais comme le disait le président Patrice Talon, il y a un temps pour prendre des positions, il y a un temps pour être ferme sur la décision, mais il y a aussi un temps pour s'asseoir maintenant et faire face à la réalité et discuter, trouver des solutions. Je pense que ce temps qu'il a souvent appelé de ses voeux est finalement arrivé. On va souhaiter que les échanges qui ont eu lieu, les visites qui ont eu lieu puissent porter véritablement des fruits d'une ouverture très rapide, et donc des frontières entre les deux pays pour le bonheur primordial des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai souvent dit sur ce plateau que ce n'est pas le général Abdou Rahmanian Tiani qui n'a pas de maïs à manger ou je ne sais pas, de fourniot pour son déjeuner, encore moins Patrice Talon qui manquerait même de fromage dans son plat. C'est la population qui souffre justement de cette situation et il n'était pas trop tôt justement d'en arriver à cette démarche-là selon moi. Cosme Keké avec le matinal, il est dit au sujet de cette descente de la délégation nigérienne au Bénin, mission express des émissaires de Tiani au Bénin, peut-on lire à la une du canard, les principales pommes de discorde réglées, la délégation nigérienne satisfaite. C'est ce que nous fait dire le matinal. Je pense que cette rencontre avec les émissaires de Tiani au Bénin est une satisfaction pour les deux pays. C'est une satisfaction pour les deux pays, tant donné que vous savez quand vous êtes ensemble et qu'il n'arrive pas à une situation de conflit, vous ne pouvez pas comprendre ce que l'un représente à côté de l'autre. Je crois que cette situation a permis au Bénin de connaître beaucoup plus la valeur du Niger et a permis aussi au Niger qu'il a beaucoup plus besoin du Bénin. Parce qu'au début de la situation, on a tendance à croire que c'est le Bénin qui a plus besoin du Niger et que le Niger n'a pas du tout besoin du Bénin pour prôler quand cette affaire ou cette situation de Pepland est arrivée. Les Nigériens ont vu tout faire pour aller vers le Tchad pour dire qu'ils vont tenter de créer le Pablind vers le Tchad. Mais après plusieurs tentatives de résolution avec le Bénin. Oui, mais non, au fait qu'il y a un choix. Alors, donc, pour le Niger, le Bénin ne nous présente plus rien. Non, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas eu de tentative du Niger vers le Bénin en la matière. Le Bénin qui a tenté, parce que la tentative du Bénin, c'est que le Bénin a ouvert les frontières. Mais le Niger a gardé sa position et a gardé sa frontière fermée. Donc, c'est pour vous dire quoi ? Le Niger pensait qu'il n'avait pas du tout besoin du Bénin. Il n'avait pas du tout besoin du Bénin. Et voilà, avec le temps, le Niger a compris que aussi bien que le Bénin a besoin du Niger, que le Niger a aussi besoin du Bénin. Sinon que le Niger n'avait pas forcément besoin ou bien Tiani n'était pas obligé, même s'il avait bien reçu les anciens présidents du Bénin qui sont allés vers lui, il n'était pas obligé de dépêcher aussi un ministère au Bénin pour dire, bon, nous allons, puisque ça fait partie de ceux qui ont retenu ensemble, nous, nous sommes venus, mais il faut que vous envoyez aussi une commission au Bénin. Si le Niger voyait qu'il n'avait pas du tout besoin du Bénin, je pense que le Niger n'allait pas penser... Il allait s'absturir. Bon, on dit, bon, oui, c'est des grandes personnes qui sont venues et qu'il leur a déjà accordé tout ce qu'il faut à leur rang. Donc, pour le reste là, bon, il va se foutre de tout ce qu'il reste. Mais il a compris qu'il a besoin forcément de ce Bénin. Et c'est pourquoi il a envoyé, et il a fallu que ces émissaires arrivent au Bénin pour qu'ils comprennent en réalité que l'idée ou ce qu'ils pensent du Bénin, le Bénin n'est pas ça. Parce que pour les Nigeriens aujourd'hui, c'est que le Bénin constitue l'ennemi pour eux. C'est le Bénin qui héberge leurs ennemis. Donc, par conséquent, le Bénin est un ennemi pour le Niger. Mais quand ils sont venus, ils sont suppliés de constater que le Bénin n'est pas là où on est en train de penser qu'il est. Je crois que c'est heureux que les Nigeriens retournent satisfaits dans leur pays. Et que ce qu'on attend d'eux aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont pu retenir de ce qui a été dit au Bénin. Parce que le tout ne suffit pas de venir parler au Bénin et de dire que nous sommes satisfaits. Le problème reste posé. C'est l'ouverture des frontières et le passage du pétrole par le Bénin. Donc, voilà les deux préoccupations. Et la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Non, si déjà on ouvre les frontières, je crois que la sécurité est déjà installée. Donc, Inoka ouvre les frontières et permettra à ce que le pétrole ne commence pas à couler par le Bénin. Fidel Vaudouno, c'est le quotidien Les Quatre Vérités qui nous rappelle l'objectif de ce déplacement des émissaires du général Tiani au Bénin. Qui est de décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Arrivée peu avant 12h à l'aéroport de Cotonou, écrit le Canard, la délégation a été reçue. Une heure après, en audience, par le chef de l'État, Patrice Talon. Il avait à ses côtés ses deux prédécesseurs, Nisifordiud, Donny Soglo et Boniaï, son ministre des Affaires étrangères et celui du Plan. La rencontre aurait duré un peu moins de deux heures, selon les informations citées par les Quatre Vérités de RFI. Oui, je pense qu'on n'en saura que ça, puisque les échanges ont eu lieu à huis clos. Oui, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Il n'y a pas eu de déclaration officielle. J'ai quoi avoir lu dans un canard en ligne que le ministre, je crois, le directeur de cabinet du président Tiani a fait quelques déclarations pour rappeler les circonstances des difficultés qui ont amené à cette démarche-là. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau, a priori. Si nous devons spéculer sur la question, c'est de remarquer qu'il était question de lever les voiles sur deux ou trois points. Le premier, déjà, c'est sur la question de clarifier que le Bénin n'émerge pas de base militaire française. Non, disons base militaire permanente. De base militaire prête à l'attaque sur le Niger. Et sur cette question, moi... Ou même, à l'heure plus loin, le Burkina Faso également. Ah, voilà. Et sur la question, moi, j'ai dit, j'ai dit souvent ici que c'est un faux problème, en fait. Je me suis dit à un moment donné, moi, ça ne gâche que moi, que c'est peut-être qu'on en veut carrément à la personne du président Patrice Talon, parce qu'il y a eu beaucoup d'ouverture. Vous connaissez la qualité de nos frontières, a priori. Oui. Et quand un certain Kami Seba nous disait, dans ce pays, qu'il y aurait des légionnaires français à la peau noire, ces légionnaires auraient pu quand même passer par le fleuve Niger, ou je ne sais pas quelle autre frontière poreuse entre le Bénin et le Niger, ou je ne sais pas où. Pour accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. Donc, ce n'est pas véritablement des alibis qui vaillent véritablement la peine. Mais je voudrais qu'on dépasse cela. Oui. Je voudrais vraiment qu'on dépasse cela pour l'évolution que prennent les choses aujourd'hui. Et donc, au-delà de cette question liée à la présence militaire française, il y a que les Nigériens, me semble-t-il, sont restés quelque peu attachés aux déclarations des premières heures de prise de pouvoir par les militaires au Niger, un peu comme si tout président Averti, ou toute structure ou institution internationale digne du nom, devait applaudir qu'il y ait eu un coup d'État dans un pays quelconque d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a eu erreur, il y a eu mal-donne, il y a eu méprise sur justement cette position du Bénin qui n'était pas, je l'ai dit déjà tout à l'heure, véritablement une position du Bénin, mais une position d'une organisation communautaire. Et je pense que maintenant sur le troisième point, c'est le point relatif justement à la relation commerciale. Oui. Je joins la situation liée au boycott du port autonome de Cotonou à l'exploitation donc du pétrole par les pipelines. Et donc, j'ai comme l'impression peut-être même que c'est d'ailleurs ça le nœud de la question aujourd'hui. Parce que quand on nous a vendu il y a quelques jours la possibilité pour le Niger de se tourner vers le Tchad et que d'aucuns disaient voilà les discussions sont très avancées, moi je me suis dit mais quand est-ce que la décision a commencé pour être déjà avancée ? Et nous avons regardé un peu, nous avons vu comment les choses se sont déroulées du côté béninois. Ce n'était pas en trois jours ni en trois mois que tout ça a pu être mis en place. Et nous n'occultons pas les difficultés sécuritaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je crois que c'est à hauteur d'Agadez qui a eu des attaques terroristes justement sur ces installations-là. Nous avons eu le dispositif. d'autres ensembles qui s'imposent à tout le monde. Quand vous regardez le port autonome de Cotonou, on nous dit aujourd'hui mais voilà le Niger préfère le port de Lomé. Lomé qui reste quand même au sein de la CEDEAO mais qui se permet un certain nombre de largesse, un certain nombre de facilité quitte justement à se tailler une constitution qui passe de régime. Ce n'est pas cette position du Togo qui a permis au Niger de radicaliser également. Oui j'en viens, mais je dis encore une fois que c'était des options suicidaires. Parce que Cotonou reste le port naturel du Niger en réalité. Quand vous questionnez nos transporteurs, vous allez comprendre ce qui se passe en réalité avec eux. Ou des coups se sont quadruplés pratiquement. On a même empêché des véhicules béninois de charger à Lomé. Avec un communiqué. Voilà ce que j'appellerais des enfantillages, très honnêtement. Donc vous voyez là où ça nous a menés en fait. Donc aujourd'hui quand on regarde tout ça, on se dit tout ça pour ça en réalité. Moi j'ai compris, en tout cas pour mon entendement, il fallait pour un régime militaire se trouver des raisons. De montrer à sa population que voilà c'est un engagement nationaliste et qu'il faille justement... Des raisons d'agir. Vous avez suivi dernièrement le point fait par le général Tiani à l'occasion de la célébration de la fête nationale qui aurait été déplacée par rapport à la date et tout ça. Donc la déclaration qui est faite pour montrer comment il y a eu des avancées au Niger depuis le coup d'État. Mais de quelle avancée parle-t-on véritablement ? Donc c'est autant de paramètres qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui pour comprendre s'il faut vraiment continuer sur la voie de cette radicalisation qui a fait perdre non seulement du temps, a fait perdre de l'argent, mais a fait perdre aussi la cohésion qui a toujours existé entre les différents peuples. C'est-à-dire qu'on a même tort de réduire l'affaire entre le Bénin et le Niger. Les différents peuples donc de la sous-région parce qu'il y a cette interaction aussi bien commerciale qu'humaine qui a toujours prévalu et c'était vraiment dommage de continuer dans ces voies jusqu'au boutisme sans fondement a priori. Parce que quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte qu'il n'en est véritablement rien. Parce que dans tous les cas, dans tous les cas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine où on ne parle pas d'attaque terroriste au Niger. Et ce qu'on semble oublier dans cette affaire, c'est que le Bénin aussi est en plein dedans aujourd'hui. C'est parce que nous sommes à Porto-Nouveau, nous sommes à Cotonou, on ne sait pas véritablement ce qui se passe. Ça chauffe dans le Nord. Mais ça chauffe sérieusement. Le Nord-Bénin. Ça chauffe sérieusement et le Bénin a dû faire des normes d'investissement qui auraient pu servir à autre chose dans notre pays par exemple. Donc c'est dire que nous sommes embarqués tous dans des situations qui ne nous arrangent pas du tout, mais pas du tout alors. Et qui se radicalise si nous persistons dans cette division, si nous persistons dans cette approche où chacun voudrait tirer le drap de son côté et faire les choses tout seul. Alors que toutes les études, alors que toutes les analyses, alors que toutes les réflexions donnent sur l'importance et d'ailleurs le caractère incontournable d'une collaboration, d'une cohésion entre les différentes forces de la sous-région pour pouvoir contrer cette guerre asymétrique que constitue le terrorisme aujourd'hui où on se bat contre l'inconnu pratiquement. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je pense qu'il n'était pas trop tôt, je n'ai pas envie de dire qu'il n'était pas trop tôt, il n'était pas trop tôt justement d'en venir justement à cette démarche d'un nigerien qui aurait pu répondre depuis aux appels, aux différents appels du président Patrice Talon. Maintenant si c'est la voix, les voix des anciens présidents qui ont été un peu plus audibles, c'est tant mieux. On dit chez moi que bon, c'est l'homme qui a trouvé le serpent et la femme l'a tué, l'essentiel c'est qu'on tue le serpent. Donc ça ne pose pas de problème, que ce soit l'homme qui trouve le serpent et que ce soit la femme qui le tue, l'essentiel c'est que le serpent soit tué. Je pense que la crise qui a opposé le niger au Bénin a donné du terrain quand même aux terroristes qui agissent dans les deux pays. Aujourd'hui je pense qu'à l'issue de cette rencontre entre les délégations des deux pays, on peut quand même pousser un ouf de soulagement pour dire qu'on se retourne véritablement maintenant contre les ennemis des deux pays. Non mais moi je pense que les jihadistes ou les ennemis communs aux deux pays ont profité de cette crise pour s'installer au lieu que ces deux pays se chamaillent autour du rien du tout. C'est de ça que Fidel a parlé tout à l'heure et de combattre ceux qui sont leurs ennemis, ils ont laissé ces ennemis là pour s'attaquer à rien du tout. Pour se transformer en ennemis. Et c'est ça surtout qui a fait qu'aujourd'hui on observe l'assise de ces jihadistes dans ces deux pays. Alors je voudrais un peu revenir en arrière pour parler de ce que Fidel vient de dire que Tiani fait un bilan positif dans son pays. Mais c'est normal. Mais qu'est-ce que Fidel veut que Tiani dise à sa population ? C'est à sa population de juger si le bilan est positif ou pas. Nous, nous n'avons rien à foutre dans ce qui se passe au Niger. Et c'est de ça que je parle souvent à nos confrères journalistes. Mais ça nous interpelle aussi. Non, ça ne nous interpelle à rien parce que le Niger est différent du Bénin. Est-ce que Cosme Kekai a suivi les différentes opinions émises ces derniers temps à l'aune des assises de la CDAO, des différentes personnalités, des différents influenceurs qui sont montés au créneau pour traiter, nous, notre président de la République, de tous les mots qu'ils veulent à l'analyse de la situation entre le Bénin et le Niger ? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Non, mais chacun... Aucun pays au monde aujourd'hui ne vit en vase clos. Les gens ont la possibilité d'apprécier ce que vous faites, en bon comme en mal. Mais de nous dire que nous n'avons pas du tout le droit d'opiner, alors que les gens, les autres opinent... Donc, c'est parce que les autres opinent mal, ils vont même jusqu'à un sujet qu'il faut payer un mal sur le président de la République, et votre fierté n'en prend pas le coup, il y a un problème. Non, 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 je ne parle pas du fait qu'on traite mal notre pays. Mais je dis que ce qui se passe avec les autres dans leur pays, ça n'engage qu'eux. Mais quand on dit... C'est à eux d'en parler. Oui, c'est à eux d'en parler. S'ils sont fiers de la gestion de leur pays, c'est-à-dire la gestion qui est faite de leur pays, ça fait leur problème. Dès que le feu brûle sur le toit de ce malvoyant, que vous restez tranquille, vous risquez d'être attaqué également. Du tout pas. Parce que vous savez, c'est deux personnalités différentes qui gèrent les deux pays. Le Bénin a élite démocratiquement son président. Et il a sa manière de gérer le Bénin. Et les Béninois ne se plaignent pas de la gestion de leur président. De la même manière, si c'est un militaire qui se trouve de l'autre côté et que les autres ne sont pas gênés, pourquoi nous voulons critiquer sa gestion ? Moi, je ne vois pas pourquoi nous voulons mêler dans la gestion de notre pays. Si c'est ce qui concerne la crise, je suis d'accord. Je ne peux pas accepter qu'à cause de la crise qui est née entre le Niger et le Bénin, que des gens traitent notre pays ou notre président de n'importe quoi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais si c'est pas de ça que vous aviez parlé. Vous avez parlé du président nigérien qui faisait un bilan positif de sa gestion. Et c'est de ça que je vous parle. Si l'autre, elle vous parlait de quel bilan, de quel bilan qui est positif ? Et je vous dis non, vous n'avez rien à foutre avec le bilan de Tiani. Tiani est bon, il peut être mauvais pour nous. Mais s'il est bon pour les Nigériens, tant mieux pour eux. Maintenant, ça les regarde. Nous n'avons rien à foutre dans sa gestion. Non, mais il faut expliquer, si vous permettez, il faut expliquer certaines choses. La délégation nigérienne au Bénin a insisté sur les conditions de vie et de travail des Nigériens au Bénin. Ils ont même rencontré la communauté nigérienne au Bénin. Vous savez, c'est la même chose du côté du Niger. Nous avons des frères là-bas, nous avons des parents qui vivent au Niger. Nous en avons qui sont même presque devenus Nigériens parce qu'ils ont acheté des parcelles, ils ont construit. Ils ont toutes leurs familles là-bas, par exemple. Vous pensez que ça ne nous regarde pas ? Il y a un problème, ça nous regarde. D'autant plus que si on prend, par exemple, sur le chantier du terrorisme, qui est d'ailleurs le motif de base de ce coup d'État au Niger, pour me démentirer si vous avez d'autres informations, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce pour autant que les choses se sont arrangées pour les Nigériens, sur toute la bande, jusqu'au Bukina ? Vous avez eu les dernières informations ? J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y en a de l'efficacité aujourd'hui ? Au lieu que les Pédélois et les Lusiniens s'entendent. Si vous permettez, je vais finir en 15 secondes. Si vous regardez, si véritablement l'efficacité il y avait par rapport aux nouveaux partenaires, je veux parler beaucoup plus de la Russie. Et donc, qu'est-ce qui a véritablement changé ? S'il y a encore des dizaines et des centaines de soldats qui tombent sur cette bande-là, il y a un véritable problème. Donc je pense que, ne serait-ce que sur cet indicateur-là, qui a justifié, nous dit-on, le coup d'État, on peut trouver un redire sur le bilan. Donc c'est vous dire que nous, on ne fait pas, en tout cas, moi, personnellement, je ne fais pas de bilan. Enfin, je n'apprécie pas le bilan Est Nihilo. C'est à l'aune, justement, de ce qu'eux-mêmes, ils ont promis en prenant le pouvoir par les armes, que je le dis. Mais cela dit, ça reste une analyse. Mais ne nous déniez pas le droit d'analyser. Parce que c'est comme si vous tuez même le journalisme international. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Permettez-nous d'apprécier aussi ce qui se passe ailleurs. Comme les autres aussi, apprécient ce qui se passe chez nous. On les écoute, effectivement, dans des critiques. Je vous conseille de votre analyse, mais ce que je dis, et que vous devez comprendre, sur le fait que les deux pays, je parle principalement du Niger, qui n'a pas arrivé à bout des djihadistes, malgré que ce soit un militaire qui soit la tête de ce pays. Si c'est de ça que vous parlez, là, je vous conseille de ça. Mais parlez du bilan global du Niger, parlez du bilan de Tiani, vous dites qu'il n'a rien fait. Moi, je suis désolé de vous dire que vous n'avez rien à foutre dans ce qui se passe au Niger. Et qu'il faut que vous s'en teniez à ce qui se passe au Bénin. Et au Bénin seul. Et ne pas continuer à acheter pas. Mais de sa position de journaliste, il peut quand même apprécier ce qui se passe dans un pays. Quand on voit du blanc et qu'on nous dit que c'est du noir, c'est de notre droit également de dire, « Mais monsieur, vous mentez ou bien vous dites ? » Et quelle est notre position par rapport à celui qui trouve que c'est du blanc et que nous nous trouvons que c'est du noir ? Parce que peut-être que c'est le côté noir, c'est le côté ou c'est noir que nous voyons. Mais l'autre voit que c'est blanc parce que c'est à cause de sa position. Parce qu'il a porté les verres. Nous ne sommes pas dans les mêmes positions. Donc, vous comprenez ? Donc, je pense que avec la rencontre des émissaires du Tiani au Bénin, avec le chef de l'État bénénoir, je pense que c'est ça qui va renforcer ce combat. Les grièves qui opposent les deux pays étaient au centre des échanges. Oui. Et ils ont discuté de tout ça. Et ils ont même maintenant trouvé... Parce que le Bénin a cherché à comprendre pourquoi le Bénin a duré sa position vis-à-vis de lui quand il s'est agi des décisions prises par la CEDEAO contre l'agent militaire. Oui, mais c'est normal que le Bénin pose cette question. Parce que vous avez compris comment ça s'est passé dans le pays. Quand il était question, quand la CEDEAO a pris sa décision, vous avez vu comment le Bénin s'était comporté. Le Bénin s'était comporté comme s'il y avait un problème entre temps qui était entre les deux pays et il fallait profiter. Non, une décision commune. Le Togo ne fait pas partie de la CEDEAO. Mais pourquoi le Togo ne s'est pas comporté tel que le Bénin s'est comporté ? Le Togo avait son agenda. Le président de la CEDEAO avait son agenda. Donc, il fallait aussi qu'on ait notre agenda pour que notre agenda soit par l'agenda du CEDEAO. On ne voulait pas passer du régime présidentielle à un régime. Quand c'est arrivé maintenant, c'est tombé seulement sur notre tête. Et aujourd'hui, le seul pays qui est exposé dans cette décision que la CEDEAO a pris, c'est le Bénin. Oui, à cause de sa proximité avec le Niger. Sa proximité avec le Niger. Non, mais ce n'est pas seulement une chose normale parce que le Togo aussi était là et pouvait exactement se comporter comme le Bénin vis-à-vis du Niger. Mais pourquoi le Togo ne s'est pas comporté comme ça ? C'est pour nous dire que ce qui s'est passé, nous devons prendre leçon dans ce qui s'est passé et dire que ce n'est pas tel qu'on vous a remis le fusil là qu'il faut tirer. Comment on dit ? Ah non, il faut changer. C'est-à-dire qu'on vous dit, allez-y, il faut réfléchir. Et vous vous dites que moi-même, j'ai jamais... Il faut voir la cible d'abord. Avant de tirer. Fidel Vodouno, il faut voir la cible avant de tirer. C'est peut-être ce que le Bénin n'a pas su faire en son temps pour être aujourd'hui en antagonisme avec le Niger. Mais on doit quand même se réjouir que tout va pour le bon sens et qu'à partir de cette rencontre avec la délégation nigérienne, on peut pousser un ouf de soulagement pour dire, bon, maintenant, les fraises de l'homie retrouvent leur sérénité. À quelques différences près, ce qui vaut pour le Niger vaut aussi pour le Bénin dans cet antagonisme-là, en réalité. Donc, je pense que le ouf de soulagement, ça doit être de part et d'autre. De part et d'autre. Moi, je dis même que pourquoi avoir attendu si tant ? Pourquoi avoir attendu si tant ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on a devant soi, quand on regarde ce qu'on a perdu, de part et d'autre, et ce n'est pas seulement le Bénin et le Niger, les autres pays aussi ont perdu. C'est ce que nous ne disons pas assez. Les autres pays aussi ont perdu parce que ce qui vient, qui traverse le Bénin, par exemple, ça vient de quelque part. Bien sûr. Ça peut venir du Nigeria, ça peut venir même du Togo, ça peut venir d'un peu partout. C'est le monde entier qui, normalement, en a souffert d'une façon ou d'une autre. Sans oublier les commerçants, les transporteurs, les acteurs, en tout cas du corridor Bénin-Niger, qui en ont payé vraiment une très loupe tribu. Donc, je pense que le ouf de soulagement, oui. Mais il reste encore à faire, selon moi. Il ne suffit pas de venir au Bénin, de discuter, de prendre la preuve que, oui, il n'en était rien. Encore que moi, vous m'excuserez du peu, je vous disais qu'il n'en était rien. Il savait qu'il n'en était rien. Et qu'il était question, comme disait quelqu'un sur ce plateau il y a quelques semaines sur le même sujet, qu'il était question de punir le Bénin. De punir le Bénin. On ne punit pas... Parce que le Bénin a adopté une position. On ne punit pas un pays. Moi, je l'ai dit, il y a un esprit qui gouverne quand même le Bénin. Il y a des esprits qui gouvernent le Bénin. Je rentre dans d'autres dimensions. Et on ne s'en prend pas au Bénin. Un puniment. Donc, c'est déjà ça qu'on puisse en arriver à cette démarche de l'ancien président qui aboutit aujourd'hui. Et il faut donc souhaiter, comme je le dis, qu'on puisse aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est que les deux chefs d'État puissent se retrouver. Oui, il faut qu'ils viennent, puisqu'ils se retrouvent. Les émissaires, peu importe. Les émissaires y vont rendre compte. Et donc, si le dispositif diplomatique est mis en branle, ça devrait pouvoir permettre aux deux de pouvoir s'appeler, tout au moins déjà, et de s'entendre sur un agenda. Ça peut être au Bénin, comme ça peut être au Niger, comme dans un pays neutre, pour appeler les points de divergence. Encore que Abdour Rahman Tiani ne fait pas de sortie, si ce n'est entre les pays de l'AS. Oui, vous comprenez. Je vous ai déjà dit que, tel on fait son lit, tel on se couche. Vous avez vu ce qui s'est passé du côté du Mali, par exemple, comment la constitution a été corsée, ou que si jamais quelqu'un se risque encore un coup d'État, eh bien, qu'on ne fasse sa trace même de la surface de la terre apparemment, quand on regarde de près cette constitution-là. Donc, c'est dire que, comme on le dit chez nous, celui qui ne tue pas l'épée n'aime pas qu'on s'amuse avec le couteau, avec lui, quoi. C'est un peu ça, ce qui arrive donc à ces pays-là. Mais on va dépasser ça. Comme le Bénin a su dépasser, comme le président Patrice Salon a su dépasser tout ça, pour dire que, bon, il y a un temps pour chaque chose, et que maintenant, je crois que c'est l'Ecclésiaste qui dit pour vous autres chrétiens, il y a un temps pour chaque chose, et que maintenant, qu'est-ce qui est venu, le temps de l'entente, le temps de la discussion, le temps de la réconciliation, il faut donc aller jusqu'au bout pour en arriver justement aux échanges directs entre les deux chefs d'État pour voir dans quelle mesure permettre aux populations de pousser véritablement le ouf de soulagement dont vous parlez. Parce que le ouf de soulagement, parce qu'il y a eu une délégation qui a pu fouler le sol béninois, qui a pu rencontrer, chef de l'état qui a pu discuter avec un certain nombre d'acteurs dit oui ça y est c'est bon non ça ne suffira pas ça ne suffit pas il faut que des actions des acteurs suivent ou véritablement libérer les deux peuples de part et d'autre pour qu'on aille véritablement vers l'ambiance d'antan qui a toujours réuni entre les deux peuples qui sont imbriqués qui sont entrelacés on ne saurait tirer comme on le dit chez nous l'eau chaude donc de l'eau froide ça va être compliqué compliqué de procéder ainsi je pense que il est plus que temps pour les deux chefs d'état de se rencontrer mais la question c'est où véritablement ils pourront se rencontrer c'est vrai la délégation nigérienne rendra compte au général tiani de sa satisfaction de son satisfait si vous voulez de cette rencontre tenue à cotonneau et peut-être même que les deux chefs d'état vont s'appeler pourquoi pas au téléphone pour se dire ben ce temps aussi est du passé non je pense que s'appeler ça c'est une démarche mais ça ne peut pas permettre véritablement de finir les discussions et ce qui serait recommandé c'est la rencontre entre les deux chefs d'état et moi j'aurais même proposé comme l'autre n'aime pas sortir de son palais royal que ce soit le chef de l'état béninois qui se déplace maintenant pour aller vers son nomologue bon je ne dirais pas son nomologue mais ils ne sont pas allés dans les mêmes conditions ils ne sont pas présents dans les mêmes conditions mais présents c'est présents donc on fait avec il n'a qu'à se déplacer vers son nomologue nigérienne parce que moi il y a un risque que nous courons parce que on peut demander à tiani de venir au bénin et que les ennemis de tiani vont profiter pour faire ce que tiani ne veut pas dans son pays et on dira voilà ce que nous ne voulons pas voilà on a attendu donc tout ce qu'on était en train de reprocher au bénin on va dire oui le bénin a profité un pays souverain justement non justement c'est ça parce qu'aujourd'hui un pays jusqu'à présent même après le départ des de la délégation nigérienne du bénin les gens continuent de sous-sonner le bénin c'est d'ailleurs ça qui a fait que certains responsables de l'armée béninois ont demandé à ce que le niger envoie une délégation pour visiter le pays par lui-même voilà pour voir s'il y a véritablement une base militaire française ici alors moi je dirais il fallait je propose je souhaite que ce soit le chef d'état béninois qui se déplace c'est vrai que c'est son doyen mais qui se déplace pour aller vers son homologue nigérien pour qu'ils finalisent les discussions parce que téléphone on peut rien dire de concret mais quand les deux vont se voir et ils vont faire tête à tête peut-être que quelqu'un reproche quelque chose à quelqu'un peut-être que quelqu'un avait quelque chose il va profiter pour en parler et puis ils vont planer les différences je crois qu'à cette seule condition que les temples désormais peuvent désormais suivre les rails et le bénin le niger a plus de difficultés moi je crois mais la première chose que nous allons souhaiter avant que cette rencontre n'est lieu il faut que le niger ait l'idée générale d'ouvrir ses frontières d'abord puisque le niger doit pouvoir récupérer ses véhicules militaires qui se trouvent au port de coton voilà et qu'ils reprochent au bénin de bloquer ici les médicaments qui seraient bloqués ils ne sont pas venus maintenant dit que nous allons prendre et le bénin à refuser ils vont pas certainement que c'est même qu'ils se sont bloqués même s'ils venaient et qu'ils traversaient le bénin comment ils vont rentrer au niger s'ils sont restés fermés moi je pense que la première chose maintenant avant que les deux présents ne se rend compte que le niger ouvre ses frontières et que le bénin autorise d'ailleurs le bénin a déjà autorisé le bénin a autorisé l'arrivée au bénin est venu chercher le véhicule militaire commandé et passer la soixantaine de et passer librement à la frontière je pense que le bénin n'a pas besoin de ça pour nourrir son armée au bénin s'agissant des questions de sécurité dans les fameuses bases militaires on en parle le niger est donc autorisé par la partie béninoise fidèle vodou non pour visiter par lui-même le bénin voir par où tout ce qu'ils veulent s'ils veulent constater si véritablement la france a de base au bénin et dont l'objectif d'ailleurs serait d'attenter à la sécurité du niger oui bon je pense que moi mon ma lecture de la situation est tout autre je les dirai dit ici à maintes reprises que c'est ça reste un alibi ça reste un alibi parce que vous n'êtes pas sans savoir que le niger aujourd'hui à un allié stratégique de taille en matière militaire qu'elle a réussi et vous n'allez pas me dit que la russie n'a pas de satellite en l'air pour voir constater ce qui en est par rapport à ce jour-là non non et donc la crainte en réalité exprimée pour moi semblait trop fallacieuse c'est à dire voilà des positions françaises au bénin prête à attaquer le niger c'est sûr ce qu'elle est allé même jusqu'à dire que ces positions françaises formeraient des jihadistes pour aller intervenir au burkina pas encore que encore que ces assertions ne date pas d'aujourd'hui en réalité c'est des assertions que nous avons agité tout le temps par rapport à la france en disant que voilà c'est la france qui arme les jihadistes et vient encore jouer au sapeur-pompier tout donc ça c'est pas nouveau en réalité donc c'est quand on étudie ces éléments là pour justifier une situation où c'est soi même qui ont fait d'abord les frontières parce que quand le coup d'état est intervenu c'est d'abord les niger niger fermer leurs frontières terrestres comme 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 aériennes tout de suite donc c'est de cela qu'il s'agit et donc si par la suite les autres décident à la fin et consécutivement aux recommandations donc de l'organisation communautaire de fermer et puis voilà vous estimez que non il ne devrait pas bon dépassant tout ça mais je pense que déjà à l'entame la question était déjà biaisée parce que pour moi ça reste simplement un alibi pour prendre des positions puisque si base militaire permanente prête à attaquer le niger ça avait existé au bénin de toute façon les conditions de par la qualité de nos frontières dont on parle même et bien permettre véritablement de le faire me semble-t-il sans forcément passer par et puis d'ailleurs de quoi vous parlez vous avez vu on voulait passer royalement par le portail le grand portail pour rentrer dans la maison ça fait quand même à la limite ridicule donc c'est les entrées dérobées c'est les entrées détournées qu'on recherche donc ce n'est pas de cela qu'il est question les nouvelles autorités nigeriennes avaient eh bien une dent soit contre le président patrick stallon c'est mon analyse soit contre des intérêts béninois au niger ou avec le niger et il fallait profiter de cette situation pour régler des des comptes me semble-t-il parce que pour moi jusqu'à preuve du contraire l'alibi ça reste pour moi un alibi de base militaire pour prétendre donc de cela pour fermer les frontières me demeure vraiment approuver véritablement je pense que les motivations étaient ailleurs apparemment les motivations sont ailleurs peut-être l'amitié entre le président patrick stallon et mohammed bazoum cela a contribué à ce pourrissement de la situation entre les deux pays puisque on le sait bien le président bazoum venait régulièrement au bénin surtout avec ce contrat de partenariat sur le pipeline qui a permis à mohammed bazoum d'être plusieurs fois au bénin de dit d'ailleurs que le pétrole du niger est celui du bénin non je pense que ça peut la raison peut être de ce côté parce que vous savez quand on connaît les relations qui existaient entre bazoum et le président patrick stallon il ya des raisons d'avoir de sous son petit et la manière dont le président patrick stallon s'y avait pris les choses au départ donc il ya une raison pour sonner du bénin de quelque chose mais moi je continue de le dire je l'avais dit ici la dernière fois quand on vous appelle voleur ne posez pas des actes qui vont vous amener à vous qualifier de voleurs alors si effectivement le bénin n'habite pas je ne dis pas que le bénin abrite des bases militaires mais je dis si effectivement le bénin n'a pas de base militaire ou bien n'a pas des français au bénin qu'est ce qui amène les nigériens a dit ou a parlé de cette base au bénin en permanence et vous savez que récemment un député béninois en a aussi parlé à fumer que au bénin il a véritablement de base militaire alors quand ça se passe comme ça quelle accusation vous apportez aux autres vous avez dit que vous voulez faire des propos des autres qui disent que vous détenez des bases militaires chez vous moi je ne sais pas donc on ne peut pas accuser les autres citer que puis c'est entre temps on nous a fait dit on nous a fait comprendre qu'il ya des militaires français qui sont là pour entraîner ou bien pour les instructeurs français français sont au bénin il n'y a pas que la France au bénin il y a la présence belge la présence américaine également tout ce qui est blanc tout ce qui est blanc est français pour les étrangers donc même un béninois qui trouve un belge et qui trouve un français qui trouve comment on appelle à tout cas s'il a la peau blanche on va on l'appelle nouveau chez nous donc qu'est-ce qu'on veut pas voir le non c'est pas qu'on ne veut pas voir le bénin mais j'aimerais vous bien j'aimerais bien savoir qu'on va le dire à la présence de celle où elle qui fait peur aux autres il faut nous rechercher l'appellation en jama en jama d'autres langues du niger pour qu'on voit si c'est pas ça aussi quoi donc vous voyez donc moi je voudrais comme déjà le bénin en train de 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 mettre en confiance les nigériens il faut que eux aussi ils acceptent de comprendre que tout ce qu'on voit là c'est dit tous ceux qui ont la peau blanche ou jaune tout ça et qu'on appelle nouveau chez nous je sais pas dans quelle langue on les appelle là bas là ne sont pas là pour eux mais ils sont là pour la formation des militaires on retrouve d'ailleurs la peau blanche également chez eux et le bénin n'en dit rien passer je ne sais pas si les russes sont noirs alors et après la délégation nigérienne l'espoir est peut-être permis de renouer avec les activités au niveau du pipeline les frontières qui vont bientôt certainement être ouvertes apprendu au général abdou rahman tiani et ainsi de suite et les activités qui vont reprendre fidèles vos donnant au port de cotonon du côté du niger je pense que ça va être la même chose puisque au fin et si vous l'avez dit au début ce sont les populations des deux pays qui souffrent c'est pas le minimum nécessaire qui manque aux responsables des deux pays mais ce sont les populations qui absolument souffrent absolument vous l'avez vous avez tout dit vous avez fini je n'aurais plus rien à dit en réalité vous avez tout dit parce que vous imaginez la masse la masse du transit entre le bénin et le niger c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien et donc pour ce que le bénin il gagne et maintenant pour ce que le niger en tire ce n'est pas la maison on parle de vivre on parle de médicaments on parle de biens on parle même de services le transport tout ça c'est les gens qui alimentent tout ça donc ça 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 pose un problème je suis pas spécialiste la question mais quand vous voyez le parcours par l'eau mais ce que ça leur coûte ils savent ils savent et si vous imaginez les prises de contact qu'on nous a vendu avec le tchad par rapport au pétrole ce n'est pas encore évident ce n'est pas encore évident ça ne sera véritablement et de façon raisonnable qu'une solution alternative ou bien une solution je ne sais pas d'attente au cas où parce que nous sommes aussi dans les options stratégiques où on peut donc essayer pourquoi pas et bien de s'assurer que au cas où voilà ça ne marche pas on aurait une solution de rechange sous la main ça on ne peut pas faire ce procès-là au niger par exemple mais le port naturel le transit naturel c'est pas le bénin et il faut véritablement s'en convaincre et aller vers cette éventualité là parce que ce qu'on n'a pas souvent assez dit dans cette affaire parce que chez nous ici le débat a été beaucoup plus politique que que je vais dire nationaliste pour le dire ainsi et bien c'est que c'est les deux peuples qui ont perdu et qui continuent de de perdre l'un pour ce qu'il gagne à travers donc le trafic le transit et l'autre pour ce qu'il reçoit parce que vous ne commandez pas des choses dont on n'a pas besoin si vous commandez des choses c'est vrai parce qu'on en avait besoin et voilà que ces choses-là sont bloquées n'arrivent pas ou quand ça doit arriver ça arrive à parler des coups des surcoûts ok des surplus qui ne sont pas forcément soutenables par vos populations déjà meurtri par cette transition et donc justement les suspensions de collaboration avec telle ou telle puissance ou tel ou tel pays donc c'est vraiment difficile pour le niger aussi il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et donc c'est tout le monde qui trouvera et son son compte ce qu'il faut souhaiter parce que là nous n'en avons pas assez parlé c'est que le niger puisse à défaut de se démarquer de la us de l'alliance des états du sahel avec la levée de bouclier du bouclier dernièrement puisse essayer de faire la part des choses parce que cette part des choses qu'on n'aurait pas su faire et dont on accuse le président patrice talent aujourd'hui au bénin par rapport à la décision de la cdao et bien cette part des choses dont nous parlons si le général tiany aussi ne sait pas et bien faire cette part des choses par rapport à la nouvelle communauté dont il se réclame dans le niger se réclame en l'occurrence la us ça risque d'envenimer encore les choses mais dans tous les cas je pense que c'est le niger qui perdrait c'est le niger qui perd ne serait-ce que au point économique aujourd'hui pour être obligé de contourner pour être obligé de payer des surcoûts pour être obligé de subventionner des vivres pour pouvoir regarder sa population s'en sortir alors même que il ya une possibilité naturelle qui a toujours existé et qu'on refuse aujourd'hui passons créer on serait en train de craindre ce qui n'existe réellement pas donc je pense que c'est cet orgueil là qu'il faut souhaiter que les autorités nigériennes et puis se surpasser ou aller véritablement vers des solutions réelles et jeudi une fois de plus que ça ne suffira pas les déclarations de bonnes intentions il faut aller maintenant vers des actes et des actes concrets et essayer de se démarquer ne serait-ce que sur ces détails là de la us ou tout simplement s'associer pourquoi pas à la us pour justement gérer et bien la situation parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces frontières là et bien sa ligne suite sur la même bande et c'est sur cette bande là il a été prouvé que nous devons tous collaborer ensemble pour avoir le contrôle dans la mutualisation des renseignements et et des forces de frappe pour pouvoir nous en sortir et je le dis à la fin est ce que c'est pas les terroristes qui gagnent en réalité en créant cette division là parce que la es a beau existé mais sans le bénin qui partage aussi quand même partie de cette bande là je pense qu'il ya toujours un problème qui se pose alors que nous sommes tous concernés parce qu'on ne le dit pas assez je le dis une fois de plus le binet aussi est sous menace terroriste aujourd'hui et ce serait vraiment pas honnête de ne pas nous reconnaître ça et de comprendre que nous avons les mêmes soucis que aujourd'hui peut être pas de la même envergure mais souci il ya quand même et donc que nous avons un destin commun nous voire donc travailler ensemble travailler ensemble cause mon cas c'est le vœu le plus cher des deux populations et il faut quand même reconnaître le mérite de ceux qui ont contribué à ce dégel à ce début de dégel de situation non mais c'est déjà dégel parce que quand on parle de dégel du début nous ont plus au début nous sommes pratiquement vers la fin nous vendredi à le bout du tunnel ouais fidèle a dit quelque chose je fais mettre son intervention parce qu'il ya un aspect que nous semblons oublié c'est dit et les pays de sahel qui se sont mis ensemble nous seront pas d'accord nous seront pas aujourd'hui d'accord avec ce qui se passe entre le benet le niger aujourd'hui parce qu'ils vont estimer que le benet va vouloir embarquer le niger dans dans une autre dynamique qui n'est pas forcément leur dynamique et déjà vous voyez la position du burkina faso aujourd'hui qui trouve que le benet et belge que lui le bruit en faso continue de penser que qui a des bases françaises au benet et c'est alors que nous allons régler de la s voilà quand nous allons finir de régler le problème avec le niger vous allez voir qu'il ya un autre problème qui va s'opposer entre le niger et le burkina faso parce que qui se trouve dans la même communauté et là le burkina faso aura tendance à croire que aujourd'hui ils sont abandonnés par le niger donc il faut que le niger surmonte les ambitions et comprendre que le problème qu'il a avec le benet est différent du problème qu'il a avec ses intérêts avec la communauté à laquelle il appartient aujourd'hui l'alliance des états du sahel je pense qui a changé entre temps de nom et pour sortir de cette émission fidèle vos donnons cette information